Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Cette semaine, je vous partage un de mes coups de cœur animés de cette année, Kid Cosmic. Cette série est écrite et réalisée par Craig McCracken, l'un des esprits à qui l'on doit le laboratoire de Dexter ou les Super Nana. On suit les aventures de Jack Fisher, un garçon de 9 ans que tout le monde appelle Kid, vivant dans un hameau avec son grand-père sur le bord d'une simili route 66. Lorsqu'un vaisseau spatial s'écrase non loin de là, il rentre en possession des 5 pierres de pouvoir cosmique, lui qui rêvait de devenir un super-héros, c'est l'occasion ou jamais. Très rapidement, les pierres vont être réparties entre certains habitants du hameau. Kid va utiliser la pierre verte lui permettant de voler. Joe, la fille de la patronne du diner en pleine crise d'adolescence, va obtenir la pierre violette de téléportation. Rosa, la petite fille de 4 ans de leur voisin, la pierre bleue qui la transformera en titan. Papa G, le grand-père de Kid, utilisera la pierre jaune de multiplication. Et Toona Sandwich, le chat du diner, utilisera la pierre rouge de prédilection pour les prévenir des dangers imminents. Leur amitié et leur pouvoir seront-ils assez forts pour protéger le monde de Chuck, l'alien qui va tenter de récupérer les pierres pour permettre à son grand leader de conquérir l'univers ? Ça, je vous laisse regarder la série pour le savoir. Alors, deux saisons de respectivement 10 et 8 épisodes pour mettre tout ce petit synopsis en place puis l'exploiter, ça semble très rapide et ça l'est. L'une des grandes forces de la série, c'est sa capacité à jouer avec des codes préexistants et à avancer rapidement dans sa narration. Le tout est soutenu par un visuel lui aussi épuré et la bande originale Country Rock Folk du groupe Dr. Fang and the Gang. Cette série est d'après moi accessible à un jeune public sans pour autant être simpliste. On survolera les thèmes du deuil, de l'adoption et des relations dans la grande famille qui s'est constituée autour de ce diner au milieu de nulle part. Interrogé à propos de la série par le site internet Vulture, McCracken déclare. J'aime les super-héros, j'aime les aliens, c'est vraiment ma cam, je suis un fan du genre. Mais je ne voulais pas raconter une histoire aux enfants qui diraient « Hey, si tu récupères de grands pouvoirs, tu peux juste aller taper les méchants, être violent et gagner à la fin ! » Je ne voulais pas que ce soit le message de la série. Donc je me suis demandé ce que c'est un vrai héros. Et c'est ça le thème de la série. Les héros aident et ne blessent pas. On peut aider quelqu'un qu'on ait des pouvoirs ou non. L'important n'est pas d'être le vainqueur et on n'a pas besoin d'être spécial pour être aimable. Compatissant et bon. C'est un message important à faire passer à tous et plus particulièrement aux enfants du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pardon, peuple de la terre. C'est juste que, par moment, il y a des choses qui me saoulent. Mais dans ce cas-là, il faut que je pense à ce que dit Papy Georges. Quand ça te saoule, reste cool. Quand ça te saoule, reste cool. Quoi ? Ça fonctionne ! Ça... Wouah ! C'est géant ! C'est hyper flippant ! Alors, je ne sais pas vous, mais je suis plutôt d'accord avec ça. C'est donc pour ça que je vous recommande de regarder et partager Kid Cosmique. Si la série vous a plu, venez en parler avec nous sur le Discord du label. Si la série ne vous a pas plu, venez nous expliquer aussi pourquoi. Watchlist est un podcast du label PodCut. Retrouvez-nous tous les lundis matins dans vos applis de podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux. ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs. Et si vous pouvez vous le permettre, en participant au Patreon sur patreon.com slash podcast. A bientôt pour de nouvelles recos et des bisous. Ciao ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Sous-titrage ST' 501